bonjour à toutes et à tous on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on veut rendre un hommage à philippe de la chaîne vaincre le cancer je crois que c'est ça et en fait qui a rendu la dixième minute je crois de sa dernière vidéo qui a rendu un hommage à fiona ça nous a beaucoup touché en tout cas philippe si tu viens en france je sais pas où tu es mais si tu passes en france et tu passes du côté de saint etienne envoie nous bien un mail pour que tu puisses venir manger à la maison qu'on puisse partager ensemble serait sympa même de faire une vidéo ensemble voilà donc écoutez bienvenue pour tous les autres de la chaîne on vous aime parce que sans amour on peut pas vivre sans amour voilà et et donc j'avais j'ai fait une vidéo j'avais à coeur de vous parler de ce qu'est l'homme et la femme d'où on vient est ce qu'est l'homme et la femme donc voilà donc j'ai essayé de faire un petit résumé de ce que peut être la nature de l'homme et la nature de la femme je vous laisse apprécier ou si vous n'aimez pas c'est possible mais en tout cas c'est quelque chose qui est fondamental et qui est important de comprendre parce que sinon l'homme peut pas comprendre la nature de la femme et donc vice versa la femme peut pas comprendre la nature de l'homme et c'est quand on se comprend qu'on peut être qu'on peut être ensemble mais toujours bien sûr dans l'amour donc je vous laisse avec cette nouvelle vidéo c'est un thème un peu particulier mais on aime bien changer voilà en tout cas on est rentré du portugal avec plein 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 de problèmes puisque mon fils a cassé la boîte à vitesse de sa voiture donc il a fallu toute la semaine que je bricole la voiture pour changer sa boîte à vitesse et son embrayage du coup la voiture est réparée et après on est tombé en panne avec le camping-car en fait c'est ce camping-car il y a un problème électronique et qui est connu du fabricant mais comme il fabrique plus les pièces et bien du coup ça nous est arrivé en entrant juste en entrant j'ai voulu éteindre le module et rallumer pouf rideau donc je vais essayer de réparer pour moi même mais c'est pas simple voilà parce que les pièces n'existent plus voilà donc en tout cas on a passé d'excellentes vacances c'était vraiment merveilleux l'Andalousie le tour qu'on a fait elle a fait 5000 km et si vous voulez faire l'Andalousie vous pouvez nous laisser un message on vous dira le tour qu'on a fait et il y a peut-être il y a des villes qu'on n'a pas fait mais les choses qu'on n'a pas fait c'est sûr mais c'est vraiment superbe en tout cas ce qu'on aime en Espagne c'est que les autoroutes sont gratuites les bouteilles de gaz c'est 17 euros le de 40 et puis même sur les sociétés on a quelqu'un qu'on connaît qui a une société sont taxés à 28 au lieu de taxer à 58% en France voilà et puis plein d'autres choses que je trouve avec beaucoup davantage en Espagne quoi alors ils sont chanceux quand même allez je vous laisse avec cette nouvelle vidéo à bientôt j'avais vraiment à coeur de vous apporter un message et qui pourra certainement vous servir parce qu'en fait d'où on a été conçu voilà bon pour moi et puis pour des milliards de personnes dans le monde il est impossible que on a été conçu par le fait du hasard d'abord on vient de s'aperçoire que les scientifiques croyaient que à une sorte d'éternité de la création et puis finalement on s'est aperçu qui a bien eu un big bang et un moment où il ya eu une création et maintenant les scientifiques penchent sur cette thèse donc forcément c'est ce que dieu dit dans sa parole et le fait de que nous soyons aussi complexement créé c'est à dire que quand on se coupe et bien ça cicatrise notre corps peut se défendre naturellement et donc on voit que en fait c'est pas possible que ce soit le fait du hasard une certaine évolution oui de l'homme je veux bien mais pas le fait du hasard que ça soit fait tout seul d'ailleurs le fait que déjà rien que la terre elle soit au bon endroit que il y ait des as qui tournent autour d'elle pour une certaine attraction dans la lune et des satellites et donc du coup qui a prévu toutes ces lois mathématiques pour calculer pour que la terre soit au bon endroit qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide qu'il ya des courants qui tempère la mer donc voilà c'est impossible que l'on soit fait tout seul quand on regarde la nature c'est ce que la bible dit aussi elle dit la bible que il ya impossible pour l'homme de croire que dieu n'existe pas et s'il le fait c'est qu'il refute le fait que dieu existe et il veut être dieu à la place de dieu et c'est ce qu'on voit aussi dans notre société où les gens ils veulent se débrouiller par eux même il veut être comme un dieu alors en gros c'est simple être comme des dieux mais donc je voulais vous parler de d'où on vient et comment dieu nous a créé comment il voit l'homme et la femme donc qu'est ce qui s'est passé alors et bien dieu a voulu créer l'homme et la femme et comment il a procédé à commencer déjà par l'adam et la dame ça veut dire à damas et la terre donc il a été tiré de la terre la poussière voilà donc c'est ce qui explique la parole de dieu alors c'est sûr que quand on lit la parole en français c'est bien mais ça donne pas toute la quintessence que pourrait expliquer l'hébreu voilà donc c'est bien de s'appuyer sur des gens qui connaissent bien l'hébreu parce qu'en hébreu et bien on va pouvoir avoir vraiment beaucoup de choses qui vont ressortir même d'un seul mot parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans un seul mot donc il y a déjà des codes numériques il y a des il y a aussi le fait que chaque lettre veut dire quelque chose par exemple le tav parle de la croix une croix et toutes les lettres une signification et en plus elles ont le fait de qu'elles s'assemblent ensemble elles ont des racines et et forment un mot donc un mot peut avoir plusieurs racines et vouloir dire plusieurs choses et ça c'est très important de le comprendre aussi et le fait que la langue hébraïque une langue très très riche c'est pour ça que dieu a choisi cette langue et au fur et à mesure c'est vrai que nos langues se sont appauvris même si le français on dit qu'il ya pas mal de mots mais par rapport à l'hébreu à la raméen et aux grecs on est encore loin du compte moi donc adam a été tiré de la terre et et donc dieu la crée la la créée en dehors du jardin de ce qui n'est pas il est marqué qu'il y avait un jardin d'éden donc en fait c'était une sorte de paradis sur terre et les choses reviendront aussi dans dans cette nature plus tard voilà donc c'est un retour à la source mais en passant par notre sauveur jésus christ voilà donc il a été créé en fait adam mal et mêlent donc si je regarde en fait le mot qui correspond à ça césar et nékeva donc ça veut dire mémoire voilà le mal à la mémoire donc côté mal masculin et nékeva c'est le trou l'utérus la partie de vie la force matricielle voilà donc adam avait ses deux natures au tout départ et puis dieu a vu que en fait c'est pas que c'était pas bon mais que serait il aurait pu serait plus il aurait pu avoir la même valeur que dieu c'est à dire avoir les deux natures parce que dieu a les deux natures il est homme et femme et il a voulu représenter sa nature dans une personne la dent en premier lieu et puis après il ya eu un changement puisqu'il a créé une autre personne elle est donc on va le voir ensemble qu'est ce que fait dieu et bien en fait il prend la dent et le sépare c'est à dire qu'il y a une séparation intérieure de lui il prend l'intérieur la côte mais on peut dire l'intérieur de la dent pour former m riche et les chats voilà donc et il fait reposer sa gloire sur adam l'homme et il fait reposer sa gloire sur elle parce que dieu est homme et femme dans sa nature et donc il a décidé de faire reposer sa gloire sur deux êtres en fait ils chercheront toujours parce que c'est comme une une opposition une limite que dieu a mis à la dame voilà dieu a mis une limite à la dame voilà donc maintenant il va aller chercher cette limite en face dans son vis-à-vis on va dire comme un psyché un psyché c'est le regard de l'âme quoi voilà c'est ça et est en fait il va lui mettre un vis-à-vis pour que ce que lui a pas et bien en fait il veut il veut l'avoir il veut le récupérer et donc c'est pour ça que l'homme est attiré par ich et vice versa parce que il y a un manque à l'intérieur de nous que ce manque c'est par exemple on voit la féminité et pour mon épouse antonette c'est la masculinité donc c'est ce parfait équilibre donc ces deux natures que dieu a voulu mettre dans l'homme et la femme dans adam et eve voilà donc c'est comme s'il lui mettait en fait une limite mais une opposition aussi quelque chose qui s'oppose à lui voilà qui va pas lui le laisser sans limite mais qui va s'opposer à lui et donc c'est comme ça que dieu a vu et voir sa création voilà donc il n'y a pas quelqu'un qui est côté homme ou côté feu comment dire féminin qui est plus haut que l'autre en fait c'est une complémentarité des plus qu'une complémentarité c'est une supplémentarité même voilà c'est à dire que quand ils sont ensemble et bien ils vont aller beaucoup plus loin et ça va être beaucoup plus ils vont faire beaucoup plus de choses que s'ils étaient chacun séparés et donc c'est pour ça que dans mon épouse et bien il y a la nature de dieu et dans moi il y a une nature de dieu que dieu a déposé et dans chacun de vous il y a sa nature aussi et après le fait de le rencontrer et justement voilà c'est là que on peut s'accrocher aux écritures et comprendre plus profondément encore ce que dieu a voulu faire au travers de l'homme et de la femme voilà donc c'est un parfait équilibre et comme je le dis il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre alors c'est vrai qu'on a une société et je le redirais qui est construite quand même sur la masculinité c'est on parlera plus du mou et du dur on en reparlera un autre jour mais c'est pour ça que des fois les femmes ont du mal et chaque être donc féminin ou masculin ont une caractéristique qui est qui leur est propre alors je pourrais expliquer par exemple que la femme elle a ses propres caractéristiques et alors c'est comme un spectre c'est à dire que ça peut être gris très clair gris un petit peu plus foncé et et après on va jusqu'à l'anthracite et au noir voilà donc si la femme est constituée parce qu'elle elle est beaucoup plus sensible elle a été prise de l'intérieur de la dent donc ça veut dire que elle est l'intérieur de l'homme donc c'est pour ça qu'il faut écouter nos épouses parce qu'elles ont une sensibilité et elles sentent les choses beaucoup plus facilement que nous alors elles sont plus sensibles à autre aux spirituels aux choses spirituelles donc il faut faire il faut vraiment écouter nos épouses parce que quand elle parle souvent et bien c'est dieu qui parle aussi à travers elle et pour ma part donc des fois bah j'écoute pas tout le temps ça m'arrive qui pas un enfant hyper sage mais voilà quand on n'est pas en accord sur un point c'est quelque chose qui va pas et quand ma femme me dit attention cette personne elle est je sens qu'il y a quelque chose qui va pas je sens qu'il y a ça et bien pour y aller elle se trompe pas parce qu'il y a une sensibilité à l'intérieur comme un sixième sens que l'homme n'a pas il y a d'autres caractéristiques la femme a comme elle est sensible et bien au niveau de ses émotions elle est beaucoup plus sensible au niveau de ses émotions l'homme est beaucoup plus dur dans ses émotions et c'est pour ça que c'est fait une complémentarité parfaite une supplémentarité parce que l'homme il doit écouter le fait que sa femme peut rentrer du travail et quand on rentre et bien on aura vécu une mauvaise journée on va être un peu plus dans notre caverne l'homme alors que la femme elle aura besoin d'être écoutée elle aura besoin de s'exprimer elle aura besoin de parler la femme va utiliser beaucoup plus de vocabulaire de un vocabulaire beaucoup plus précis parce que moi par exemple quand honnête elle me demande de qu'est ce qui s'est passé qu'est ce comment ça s'est passé la réunion mais je vais aller à l'essentiel pour noah c'est un plus un égal deux et et puis voilà c'est bon et alors en fait elle veut savoir tous les détails après ce que j'invente des choses mais pour qu'elle me dise ah ben oui d'accord je comprends donc en fait la femme le fait qu'elle soit plus sensible et bien a besoin d'un homme pour les l'arrivée l'équilibré quoi pour qu'il y ait cet équilibre parfait quoi moi et l'homme lui il sera toujours poussé vers l'extérieur voilà donc toujours l'homme est poussé à investir dans quelque chose à créer quelque chose l'homme il est plus vers l'extérieur et la femme est plus pose poser par l'intérieur mais alors je le dis c'est comme un spectre comme je l'ai dit tout à l'heure ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent se situer au mieux du spectre dans le gris clair gris foncé mais je parle d'une façon générale le l'homme en fait s'il n'a pas son épouse et bien et si il ne fait pas les choses avec comment dire avec le ressenti de son épouse avec l'aide de son épouse et bien il va se casser la figure il va comment dire abîmer sa famille parce qu'il sera trop au travail prendra pas soin de sa famille je crois qu'une épouse qu'elle n'a pas forcément besoin c'est beaucoup d'argent et de vivre dans le luxe qu'elle a besoin c'est l'attention voilà parce que comme elle est beaucoup plus sensible elle a besoin de l'attention de son mari et dès qu'une femme en fait comme je le dis souvent dans le dos c'est comme si les nos épouses avait un numéro dans le dos c'est à dire et numéro c'est numéro 1 voilà et donc si la femme se sent délaissée si l'homme rentre tard le soir parce qu'il veut réussir et dans ses projets et qu'il le fait sans consulter sa femme sans que la femme soit une aide pour lui et bien il va y avoir des problèmes et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de divorces aussi parce qu'il y a un manque de sagesse pour gérer notre couple voilà le couple alors l'épouse elle et bien on voit souvent moi par exemple hier on était acheté au magasin et mon épouse elle est allée dans le rayon des décorations voilà donc elle a dit eh ben tiens je mettrais bien un petit pot comme ça je mettrais bien un petit pot comme ça lorsque en fait elle est intérieur et elle son intérieur et bien en fait c'est quelque chose qui est très important alors moi j'attacherai moins d'importance je t'attacherai plus d'importance à l'extérieur que ça soit tondu que la maison soit entretenue extérieur et elle elle va s'attacher à sa maison soit propre elle va s'attacher à à ce que par exemple comme je l'ai dit et bien que la maison soit décorée à l'intérieur ajouter des nouvelles décorations changer la peinture et bien toutes ces choses en fait font partie de la nature de la femme alors c'est vrai que vous allez me dire mais il ya des femmes non elles sont pas du tout décoratrices elles n'aiment pas la décoration oui ça se peut parce que c'est une façon générale de voir les choses mais quand on regarde par exemple ben un homme il va avoir plus le centre d'orientation il va aller par exemple à quelque part et il va dire ah ben tiens on a fait tant de kilomètres à temps de moyenne alors qu'on est là on est dans une comment dire une technologie dur on est dans le dur alors que la femme par exemple elle va dire ah ben tiens il ya eu des beaux paysages l'enfant nos enfants ils ont été sages dans la voiture et voilà son sujet de discussion il sera complètement différent de l'homme et parce que en fait elle elle est plus sur l'émotion elle est plus sur l'interne et donc aussi le fait que j'ai remarqué que alors c'est pas tout le tout mais beaucoup de femmes ont un problème avec le sens de l'orientation voilà donc si je dis à mon épouse en la voiture elle est là bas et elle va me dire oui alors que je peux lui dire qu'elle est là bas elle va me dire oui ou si je dis dans l'autre ça va me dire oui aussi parce qu'elle est pour elle elle a pas le sens de l'orientation et ça ça fait partie aussi des notions féminines voilà où la femme a moins le sens de l'orientation alors c'est sûr qu'il ya des femmes qui ont le sens d'orientation ça c'est sûr mais parce qu'elles sont plus dans le côté masculin et dans ce domaine et par contre l'homme a voilà sera plus facile il n'aura plus de facilité pour se se diriger pour pour tout ce qui est des technologies dures la mécanique voilà tout ce qui est quantifiable voilà alors c'est pour ça qu'on parle de mou et de dur parce que ce qui est mou et bien c'est ce qui est plus non quantifiable pour la femme ce qui est dans le sentimental ce qui est dans les émotions voilà ça c'est le côté féminin et par contre pour l'homme l'homme aura besoin de de regarder et de dire ah bien voilà ça 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 semble comme ça tel diamètre telle longueur la technologie donc l'homme sera plus dans la technique dans la technologie dans les mathématiques dans ce qui est comment dire quantifiable alors ça ça me rassure et la femme elle sera plus dans ce qui est dans l'émotion et ça c'est pour ça aussi les femmes sont beaucoup plus douées au niveau du langage et au niveau du comment dire du français par exemple une femme et bien arrivera mieux à s'exprimer en français à faire des textes en français et que l'homme ça sera ça sera pas trop son truc quoi un peu moins alors maintenant il peut y avoir des hommes qui sont écrivains on en rencontre mais comme je le dis c'est d'une façon générale de voir les choses et je pense que en vous regardant et bien vous allez vous retrouver et dire ben c'est vrai ce qu'il dit mais j'avais jamais remarqué et en fait non parce que vous avez une nature de de ish et du isha vous êtes tiré de l'homme de l'intérieur de l'homme et donc et vous avez la nature de dieu une nature de dieu que vous voulez ou pas vous pouvez pas empêcher dieu de vous aimer parce qu'il vous aime et ça c'est quelque chose de d'un dédiable alors aimer ça veut pas dire que c'est pas parce que j'aime mes enfants que je vais comment dire être d'accord avec ce qu'ils font ce peu dieu nous aime ça c'est une certitude mais il n'est pas forcément d'accord avec ce que nous faisons n'est pas en règle avec lui nos iniquités est ce qu'elle a été pardonnée c'est ça l'important voilà c'est ce qui est le plus important c'est est ce que vous qui regardez cette vidéo est ce que vous êtes sauvé est ce que vous êtes sûr que si vous mourrez vous avez votre ticket d'entrée pour le ciel et ça ça t'obtient pas en donnant de l'argent dans des oeuvres mais ça s'obtient tout simplement en demandant pardon sincèrement à jésus christ à haute voix de tout notre coeur et on pouvait le faire dans votre chambre et lui demander que jésus vous réponde et beaucoup de personnes ont vu comme ça dû agir parce qu'ils ont essayé de se connecter au ciel et ils ont vu que dieu et bien leur répondait et qu'ils avaient comme moi je l'ai fait cette expérience de naître de nouveau non de notre cher puisqu'on est déjà né de la chair mais de l'esprit voilà donc c'est ce qui fait la supériorité de l'homme aussi c'est le fait que les végétaux par exemple ils sont ils ont un corps nous on a un corps aussi mais les animaux par exemple ont une âme et un corps voilà mais une âme qui est moins développée on va dire et parce qu'ils ont quand tu les caresse ils aiment bien quand on les caresse et on voit qu'ils manifestent des émotions mais par contre ce qui fait la supériorité de l'homme c'est là où il ya une différence c'est que l'homme il a un esprit voilà il est corps âme et esprit et cet esprit qui n'a pas rencontré dieu c'est l'esprit de la chute d'adam et de la chute donc quand ils ont chuté puisque ils ont fait rentrer le péché en eux et ils n'ont pas pu rester dans le jardin d'éden parce que dans le jardin d'éden ça représente le ciel et donc ils ont été mis dehors mais dieu leur a dit ben il faudra que vous travaillez la sueur de vos fronts et les épines ont commencé à pousser sur les arbres il ya eu une sorte de malédiction car vaillé la terre c'est pour ça aussi qui explique les maladies qui peut y avoir qui sont des fois des maladies spirituelles aussi voilà donc pour ceux qui nous regardent qui sont malades ça peut être la solution de vraiment comme je vous dis de vous approcher de dieu parce que dans ce monde il ya aucune aucune espérance voilà on est fait juste pour traverser ce monde et pour s'en aller maintenant le choix il doit être fait sur terre donc c'est ce que je voulais vous apporter vous apportez sur l'homme et la femme d'où venons nous comment dieu nous a créés pourquoi il nous a créés en tant que individu et pourquoi il a créé un homme et une femme un peu créé à un homme et qui aime hommes et femmes en même temps non il a voulu faire opposer sa gloire sur la femme et sur l'homme parce que la nature de dieu elle est homme et femme on a fait faire la pierre tombale pour pour fiona malheureusement c'est bien sûr personne espérer ça on a fait mettre des petites notes de musique et puis après on verra on mettra une pancarte quelque chose un panneau pour pour expliquer la vie de fiona puis à vers sa biblique pense voilà une jolie tombe ils ont bien travaillé beau travail donc en marbre et et à la place pour nous comme ça on sera à côté de fiona et on sera dans le ciel avec elle c'est ce qui compte surtout parce que c'est des choses de la terre mais quand on sera dans le ciel ça sera autre chose que voilà on a on a cette espérance donc ceux qui veulent venir pouvez venir vous recueillir et puis maintenant que la tombe est faite venir vous recueillir voilà merci à tous les abonnés qui sont déjà venus et puis ceux qui veulent venir donc cimetière de saint cyprien 4260 c'est pas saint cyprien sur la côte roi de la mer c'est saint cyprien au milieu des terres 4260 c'est le nouveau cimetière voilà qui se trouve donc là on voit ici il ya le nouveau cimetière donc c'est c'est celui ci il y en a un qui à côté c'est l'ancien ici et là c'est le nouveau voilà donc c'est facile à trouver et fiona elle est au fond du cimetière et elle est au milieu de la nature et bien notre grande surprise nous sommes allés voir la tombe de fiona et elle était terminée ils ont mis le granite ils ont tous les biens décorés et on vous met une photo justement pour pour vous faire voir la finalité donc on était surpris parce qu'ils nous avaient dit pas avant fin juillet et du coup ils ont déjà fini donc il ya déjà des amis à elle qui qui a qui qui veulent mettre une plaque pour solidifier un peu leur amitié voilà je remercie solenne et tous les copains solenne dimitri voilà ils se reconnaissent et merci pour la plaque déjà qu'ils vont mettre dessus ben voilà donc on est rentré de vacances et puis on a repris le travail tout doucement Morgane et Alexis bien sûr viennent le mi juillet ça y est la date est précise ils vont déménager donc le 15 juillet mais on n'y va pas à la fois parce que pour l'instant on n'a pas on n'a toujours pas de logement on attend des réponses et on aimerait une petite maison à côté pas très loin de chez nous mais il faut que ça passe en commission il ya plein de choses voilà donc encore on attend on attend on attend voilà que dire eh bien nous sommes fin mais déjà et c'est vrai que nos pensées vont toujours vers Fiona on essaye de souvenir l'année dernière qu'est-ce qu'on faisait à cette époque là c'est vrai qu'il ya eu la fête des mères donc une fête des mères sans Fiona bien c'est c'est pas une fête des mères on va dire voilà c'est ma fête des mères ne sera plus du tout pareil nos noëls ne sont plus pareils mes anniversaires non plus bientôt ça sera mon anniversaire et l'année dernière Fiona m'avait fait une surprise avec des amis ils étaient venus ils avaient emmené l'apéro tout ça parce qu'on n'avait pas le coeur à à fêter quoi que ce soit et du coup Fiona et bien même malade prenait soin des autres même malade pensait aux autres et elle essayait même malade de de secourir et et de dire attends je vais essayer de t'aider ou je vais essayer de faire comme ça alors qu'elle n'en pouvait plus elle était couché voilà donc encore des mois difficiles on va bientôt faire huit mois et voilà on y pense chaque jour et on avance petit à petit et bien en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu c'est vrai que ça vous permet de comprendre un peu ça nous permet de comprendre à tous comment fonctionne l'homme et la femme et on voit bien que l'un vient de mars et l'autre de vénus et ça c'est clair et net parce qu'il y a des choses qu'on dit mais comprends pas tu comprends pas ben non ben non déjà quand ça vient du cerveau que la partie des le cerveau n'est pas fait pareil et bien on comprend qu'on pense pas pareil on agit pas pareil et on anticipe pas pareil les choses voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous comme disait Fiona merci d'avoir regardé cette vidéo et puis ciao 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 ciao